Et c'est tout le monde, c'est Yab35, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les boucliers sur Minecraft. Donc tout d'abord, il faut savoir que le bouclier a deux modes, donc le mode parade qui est maintenant, et le mode au repos, donc le mode au repos ne contre pas les coups. Donc pour crafter ce bouclier, c'est très simple, il suffit de 3 laines, de 3 planches et de 1 de fer. Donc on peut changer la couleur du bouclier en utilisant plusieurs laines, comme vous pouvez le voir. A savoir que la durabilité de votre bouclier au début est environ de 165 à 170, mais encore ça pourra changer, donc on verra. On peut voir la 170 pour le bouclier vert, je ne sais pas si c'est défini en fonction de la couleur ou de la rareté de la laine, on n'en sait pas plus pour le moment. Du coup voilà, 170, 165 pour un bouclier blanc, voilà. On peut donc aussi personnaliser son bouclier, par exemple en utilisant une bannière, en cumulant avec une brique. On a une bannière avec des formes de briques, donc il faut absolument que le bouclier ait la bannière sur la même couleur, sinon ça ne marchera pas. Donc là, il faut absolument, si j'ai un bouclier bleu, il faut que la bannière soit bleue avec les briques dessus. Donc après, on peut l'accumuler pour avoir un bouclier en briques bleues. Donc ça c'est swag, on va se mettre en F5, voilà. On peut voir un aspect assez classe, donc on peut déjà imaginer chaque type de personne ayant un bouclier, voire même des teams qui se créent comme ça avec des boucliers différents. Voilà. On passe aussi maintenant à la protection du bouclier, donc à savoir que c'est uniquement 180 degrés, donc dès que l'ennemi est derrière vous, vous prenez des coups. On va maintenant tester le bouclier sur les zombies pour voir, donc sans le bouclier, on prend 1,5 heures avec les zombies, et tandis qu'avec le bouclier, on prend environ 0,5 heures, voire des fois on ne prend aucun dommage. Donc le bouclier tanque quand même assez bien. Pour réparer le bouclier, il vous faudra tout simplement des planches, donc ça ne coûte pas du tout cher, ça coûte un niveau pour le réparer. Si vous avez un bouclier assez abîmé, ça coûtera un petit peu plus de niveau. On peut aussi le réparer avec deux boucliers, et on ne peut bien sûr pas le cumuler comme les pioches. On s'intéresse maintenant à la perte de durabilité d'un bouclier, donc on peut voir qu'en 3 coups, le bouclier est à 123, du coup ça fait un peu moins de 20 durats avec une épée sharpness 5 en diamant, du coup c'est assez énorme. Donc en 9-10 coups, comme vous avez pu le voir, le bouclier a cassé. Avec autoclique, c'est vrai que ça va un peu plus vite, hein. Ah oui, j'oubliais, avec le rajout du bouclier, on ne peut maintenant plus parer de coups avec son épée, donc la parade a disparu. Grosse modification sur les potions de force, elle donne maintenant des attaques dommages, donc pour un niveau 1 c'est 3, alors que pour un niveau 2 c'est 6. On peut voir aussi que l'épée en diamant fait 7 attaques dommages, alors que l'épée en diamant tranchant 5 fait 13, donc l'équivalent de la potion de force de niveau 2, ça fait quand même 5 niveaux de sharpness, ça reste assez énorme. On passe maintenant, on rajoute des nouvelles flèches, donc comme on peut voir, il y a énormément de nouvelles flèches qu'on a été ajoutées. On peut voir qu'il y a des flèches spectrales, des flèches avec tous les effets de potions. Alors, pour craft la flèche spectrale, c'est très simple, il vous faut de la Glow Stun Dust, donc entourer de la Glow Stun Dust une flèche et ça vous en donnera 2. On ne peut pas craft les autres flèches pour le moment, on ne peut que les avoir en Game Mode 2. On passe maintenant à la durée des effets quand on se fait toucher par une flèche. Donc pour la flèche weakness, on prend 1 minute 30, donc c'est normal on va dire, enfin ça va, c'est pas trop cheaté. Pour la force, c'est 3 minutes, donc là ça commence à faire assez beaucoup. La regen, 45 secondes, c'est pareil, ça on est un demi-cœur, on se met une flèche comme ça, on se barre et on est full life, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, un petit peu cheaté. Le poison, 45 secondes, autant dire que si vous touchez quelqu'un avec une flèche de poison, le gars il a un demi-cœur, vous le remettez une, il est mort. Sauf s'il a un soleil. Pour l'instant dommage, ça fait un cœur et demi, comme on le veut voir, sur un stuff faire. Un cœur et demi, deux cœurs on va dire. On va tester sur un full diamant, et là ça fait perdre qu'un demi-cœur, donc l'instant dommage a l'air de changer en fonction du stuff, là ça fait un cœur. Donc voilà, ça a l'air de changer en fonction du stuff. Pour, putain il y a celui qui fait le con avec sa tête des dragons de Grimta, on va tester maintenant l'instant healt, pour voir si ça rejène vraiment. Il met une flèche, ça fait perdre un demi-cœur, ça en fait rejène environ deux, je suis en full fer, là. Ouais, c'est ça, donc ça fait rejénérer environ un cœur et demi. Vaut mieux se tirer la flèche pas forte pour pas trop se faire prendre de dommages, mais bon, ça met beaucoup de temps à rejénérer. Pour expirer sous l'eau, c'est 3 minutes, donc si on a un stack de flèches, on peut tenir 3 heures sous l'eau, donc c'est moins en courant que les potions pour expirer sous l'eau. Les slownets, c'est 1 minute 30, le speed c'est 3 minutes, donc c'est pareil, si on a un stack de speed, on peut courir. Rapidement pendant 3 heures, donc c'est assez énorme. La fire resistance, 3 minutes, c'est pareil, pour aller sous l'eau, c'est pas mal. Jump boost, 3 minutes, c'est pareil, enfin beaucoup des effets sont 3 minutes, enfin les effets pas trop cheatés sont 3 minutes. Les flèches d'invisibilité, c'est pareil, on peut mettre les flèches d'invisibilité sur les mobs, donc pour faire disparaître une vache par exemple. Ou encore pour se faire disparaître soi-même ou disparaître un ennemi, mais bon c'est un petit peu moins d'utilité à mon sens. On peut même se faire disparaître soi-même si on met une flèche, voilà comme ça, et on se la prend et on est invisible pendant 3 minutes. Donc, les flèches spectrales, non, la division d'avant, 3 minutes, c'est pareil, on va passer maintenant aux flèches spectrales. Donc ça c'est une nouvelle flèche, donc avec la Glostom Dust. On est pendant 10 secondes, l'ennemi peut nous voir à travers tous les murs, donc on va faire un test sur Luski. D'ailleurs, merci à Sunil et Luski qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. Même si Sunil, c'est bien amusé quand même. Donc on peut voir l'effet, le petit halo blanc autour de Luski là. Même à travers les arbres, ça dure assez longtemps, comme vous pouvez le voir, 10 secondes là, vous avez le temps de tirer plusieurs flèches. J'en mets une et là je vais m'écarter pour voir. Et on voit vraiment de très très loin, regardez. Donc si il y a un ennemi qui se fait toucher par une flèche, on peut directement savoir si un ennemi se fight en KTP par exemple, on peut voir de super loin. A savoir aussi que quand on part un coup, alors que si on part un coup, on ne prend aucun dommage. Donc la durabilité, c'est en fonction de la puissance de l'arc. Donc avec un Arc Power 5, si je ne me trompe pas, ça fait moins 20 de durabilité. Mais tout cela encore pourra changer durant une prochaine snapshot ou la version définitive de la 1.9. Voilà, je prends des dommages, ça part quand même pas mal. Donc là je suis en full diamant, il met une flash avec un Arc Flamme alors que je pars le coup. Je prends quand même l'effet Flamme et il me voit quand même en spectre. Du coup, le bouclier ne part absolument que les dommages et pas les effets des potions. Donc si on tire avec une flèche empoisonnée, on sera quand même empoisonné. Et avec un Arc Flamme, on sera quand même en flamme. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire vos impressions sur cette vidéo. Et si ce style de vidéo vous a plu, je pourrais en faire plus. Sur les nouveautés de Minecraft de l'1.9. Et n'oubliez pas de me dire vos impressions sur vos boucliers si vous pensez que ça va améliorer le PVP. On se laisse sur quelques images de la fin avec la machine de celui qui a réussi à découvrir un bug. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec quelques images de PVP avec un bouclier. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501